Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne d'inspiration enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Alors vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétale possède elle aussi sa propre magie pour nous aider, nous soutenir et rééquilibrer aussi nos chakras. Alors l'idée, c'est que je vais prendre un flacon d'huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle. Je vous révélerai le nom de l'huile essentielle et vous dirai comment vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute cette lunaison, comment celle-ci peut vous soutenir grâce à ses différentes propriétés. Alors voilà, je prends celle-ci. Ok, je vous délivrerai donc son nom tout à l'heure et comment vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 1er avril dans le signe du bélier a nous raconté, je vous fais un petit point très très succinct astro-tarologique. Vous vous rappelez qu'une nouvelle lune est un nouveau départ, un nouvel ensemencement. Ici en l'occurrence, le soleil épouse la lune sur le 11e degré du signe du bélier. Le bélier est un signe de feu, c'est un signe cardinal. Cardinal veut dire qu'il inaugure une nouvelle saison. Ici la saison, c'est la saison du printemps. C'est aussi avec l'énergie du bélier une nouvelle année astrologique depuis le 20 mars, puisque le soleil est rentré dans ce signe-là à ce moment-là. Donc il est peut-être juste et bon, si vous en ressentez l'élan, de poser vos intentions à la fois pour ce mois-ci, avec cette nouvelle lune, mais aussi pour toute l'année astrologique qui vient. Pour cela qu'avec cette nouvelle lune, j'irai explorer ce qui vient pour vous, pour cette nouvelle année astrologique signe par signe, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, ainsi qu'un petit conseil qui serait bon pour vous, que vous écoutiez ou que vous mettiez en place. Alors revenons justement au bélier. Le bélier nous parle de quoi ? Il nous parle d'élan vital, il nous parle d'une énergie d'action. C'est vraiment une énergie très très forte. C'est une énergie créatrice qui nous invite à s'aventurer, à démarrer, à initier des choses et à commencer à implanter dans la matière les rêves que l'on veut voir se matérialiser. Alors attention toutefois, puisque Mars gouverne ce signe et Mars est le dieu de la guerre. Donc attention à trop de rapidité, à ne pas être colérique, trop impulsif, trop impatient et surtout attention au coup de tête et à trop de spontanéité avec cette énergie du bélier. Donc mais vraiment une envie de redémarrer quelque chose, d'initier des changements dans cette nouvelle lunaison. Et dans le tarot, c'est l'empereur qui représente l'énergie du bélier. Donc il est vraiment question d'asseoir votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir avec cette nouvelle lune, de faire preuve d'autorité dans votre vie. Il y a vraiment avec cet empereur de poser des limites, de poser le cadre, de vous affirmer tout simplement. D'être dans une énergie, c'est une énergie très Yang. Donc là, il va être vraiment question de passer à l'action et de foncer avec cette énergie du bélier. Vous verrez comment ça vous parle. Mais toutes les actions, tous les démarrages que vous allez mettre en place, il y a de fortes chances que vous allez voir les concrétiser. Il y a de fortes chances que vous construisez avec l'énergie de l'empereur qui nous parle de bâtir et de construire sur des bases solides. Donc vous verrez qu'est-ce que vous avez envie de voir se matérialiser d'abord dans ce mois-ci, mais aussi tout au long de l'année astrologique. Parce que les graines que vous plantez, il y a de fortes chances qu'elles prennent tout le temps de cette année nouvelle pour se matérialiser ces douze prochains mois. Voilà, alors maintenant on va aller voir concrètement ce qu'elle a à nous dire, cette nouvelle lune en bélier. Quel est son message à cette nouvelle lune en bélier ? Alors, le message de cette nouvelle lune en bélier. Quel est le défi auquel elle va nous confronter cette nouvelle lune ? La ressource à mobiliser et l'énergie enfin de lunaison. Alors, nouvelle lune, écoutez, magnifique, l'as de pentacle. On est vraiment aux prémices de quelque chose avec un as et des choses bien concrètes puisqu'on est dans des pentacles. Donc elle nous invite vraiment à planter des graines, comme je disais, pour les voir fleurir tout au long de l'année, tout au long peut-être de cette lunaison. Il y a une nouvelle réalité qui va s'ancrer dans la matière. Ça peut être l'idée de s'investir, puisqu'on est dans des pentacles, s'investir dans un projet, un projet à deux, dans un projet professionnel, dans un projet artistique, dans un projet financier pour moi. Mais voyez, derrière, il y a toute la suite des deniers. Donc il est vraiment question de qu'est-ce que vous voulez voir prospérer et grandir dans cette vie. Donc on commence par le début avec un as. Donc elle invite vraiment à ça, cette nouvelle lune, à planter des graines. Le défi avec lequel elle va nous confronter, c'est justement de garder un équilibre. Ce que je vous disais, c'est de faire attention à ne pas être trop impulsif, colérique. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment question de rester serein et de ne pas céder, voyez, cette énergie de feu, à ne pas céder à trop d'impulsivité, trop de spontanéité. Il va falloir modérer, pour moi, ces actions au risque de, justement, de perdre de l'énergie, au risque de, eh bien, de se brûler les ailes aussi. Mais c'est ça, elle va vraiment, le défi, c'est de rester stable, modéré et de ne pas, bien souvent, l'énergie du bélier, c'est vraiment, comme je le disais, de faire attention à ne pas partir tête baissée et attention au coup de tête. Donc, à rester dans cette énergie, voyez, de la tempérance, à savoir équilibrer les choses et surtout, la tempérance nous invite à faire preuve de patience. Contrairement au bélier qui est vraiment une énergie d'avoir envie de foncer. Donc, quelle est la ressource à mobiliser l'énergie du chariot ? Ça doit être de savoir vers où on a envie de se diriger avec cette énergie du chariot, de trouver sa voie, de dire adieu au passé. Mais c'est surtout ça, voyez, là, sur cette carte, le chariot, c'est un escargot. Donc, comme je vous disais, il va vraiment falloir y aller piano, piano, pour moi, de ce que je ressens et à vraiment ne pas céder à trop d'impulsivité, à trop de fougue. Il y a quelque chose à retenir de ce que je ressens, mais c'est vraiment de trouver sa voie et surtout, voyez, on voit les rênes, de savoir comment driver votre vie et comment poser pas à pied des choses bien solides qui vraiment seront, voilà, solides et pérennes avec l'énergie de l'empereur pour éviter que, eh bien, des châteaux en Espagne, comme on dit, il y a quelque chose comme ça de ce que je ressens. C'est vraiment tout l'enjeu, c'est d'avoir confiance que ce que l'on fait va vraiment être pérenne. Et l'énergie, enfin, de l'une exemple, l'énergie du 6 de coupe. Il y a, avec cette énergie du 6 de coupe, de dire adieu au passé, pour moi, justement, on se déleste de quelque chose qui est en lien avec le passé, qui nous empêchait peut-être d'implanter quelque chose de neuf, pour moi, avec ce 6 de coupe. Il y a aussi une énergie de douceur, toujours avec un 6, d'harmonie, d'échange et de partage. Mais ce que je ressens, c'est vraiment ça. On sent qu'avec cette nouvelle lune en bélier, il y a vraiment un redémarrage qui est là, bien concret. Et on se déleste d'une énergie du passé qui nous retenait, qui nous empêchait d'avancer avec cette nouvelle lune en bélier. Magnifique. Alors, on va aller voir quel est le message supplémentaire que l'on a besoin d'entendre. Quel est le message supplémentaire qu'on aurait besoin d'entendre. Voyage. Magnifique. Voyez, regardez. Il y a des choix à faire. Comme je vous disais, quelle voie vous avez envie de prendre dans votre vie ? Avec qui vous avez envie de partir en voyage ? Et qu'est-ce que vous voulez emmener avec vous ? Donc, il y a vraiment une énergie de délestage du passé. Il y a vraiment l'idée avec le voyage que les choses vont avancer. On est vraiment, vous voyez, on est sur un pont. On est en transition là. On est en transition entre la dernière année astrologique et celle qui vient. Il y a vraiment un, ouais, je sens vraiment quelque chose de neuf là qui s'initie ce mois-ci grâce à cette nouvelle lune en bélier. Avec qui vous voulez voyager ? Comment vous voulez voyager ? Quel choix vous voulez pour vous ? Et là, on vous invite vraiment. Il n'y a que vous, avec cette énergie de l'empereur, qui pouvez reprendre le pouvoir dans votre vie et qui pouvez être responsable des choix que vous posez pour vous. Allez. L'énergie du gardien de la lumière, c'est quoi ? L'énergie, soin et compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Voilà, soin et compassion. Mais ce que je sens, c'est vraiment d'être, voilà, en compassion pour vous-même vis-à-vis des choix que vous allez faire pour vous pour cette nouvelle année astrologique. Alors maintenant, on va aller voir signe par signe ce qui est là pour chacun des signes et quel est, attendez, je vais vous remettre ça comme ça, et quel est le conseil que vous avez besoin d'entendre suivant votre signe. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui est là pour cette nouvelle année 6 de Bintac ? On vous demande d'équilibrer les choses dans votre vie, entre le donner et le recevoir. C'est une énergie de générosité. Il y a vraiment du soutien que vous allez trouver cette année, du soutien financier, du soutien par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Mais on vous invite vraiment aussi à, je sens qu'il y a des retours sur investissement. Il y a une fluidité, il y a vraiment, comme je vous dis, d'être dans cette ouverture du cœur, les béliers. Et c'est vraiment aussi d'accepter que l'on puisse vous aider de quelque manière que ce soit cette nouvelle année. Et on vous conseille, santé, douce terre-mer, lumineuse terre-mer, apporte-moi ta puissance de guérison. Peut-être question de guérison, justement, vis-à-vis de votre chakra du cœur et du donner et du recevoir les béliers tout au long de l'année astrologique, de cette nouvelle année astrologique. Alors, les taureaux, le 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer pour vous cette année. On vous invite vraiment à être focus sur vos objectifs. Vous allez avoir des messages, des synchronicités, des concours de circonstances qui vont vous permettre de faire vos choix, les taureaux, cette année. Mais vraiment, restez focus sur ce qui vous anime. On est dans du feu sur ce qui a de l'importance pour vous, les taureaux. Et le conseil prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Comme je vous disais, il va y avoir des synchronicités. Je pense qu'il y a vraiment, les choses vont s'accélérer et que vous allez voir tout ce qui s'offre à vous et tout le potentiel qui peut être mis à disposition pour vous pour faire ces choix. Alors, les gémeaux, le 10 de coupe. Il y a des très, très belles réalisations émotionnelles qui sont là pour vous. L'idée est vraiment d'être en harmonie au sein d'une famille. Ça peut être une famille professionnelle, amicale, une famille de 100. En tout cas, pour moi, il y a des belles concrétisations au niveau de votre cœur. Il y a peut-être pour certains la réharmonisation ou l'idée de famille recomposée pour certains gémeaux. En tout cas, vraiment, pour moi, vous allez faire des choix. C'est comme je vous disais, avec qui vous avez envie de vivre, avec qui vous voulez emporter, qu'est-ce que vous voulez emporter dans vos valises. Et là, on voit le 10 de coupe. Vous allez être comblés, les gémeaux, cette année. Il y a vraiment une question d'harmonie avec ce 10 de coupe et avec cette carte harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine, un amour et soin. Avec amour et soin. Magnifique. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur, les gémeaux, pour vous cette année. Alors, les cancers. Le 7 de bâton. On vous invite, pour moi, à vous préserver, je pense. Peut-être des attaques extérieures, des gens qui vous diraient, moi, à ta place, je ferai ci, ça, ça. Il y a vraiment à rester dans votre bulle et centrer sur vos objectifs cette année, les cancers. Comme je vous disais, il y a vraiment l'idée de reprendre votre pouvoir à l'énergie de cet empereur, à faire preuve d'autorité dans votre vie et à savoir poser des limites quand vous savez que c'est bon et juste pour vous de dire non. Il y a quelque chose comme ça, les cancers, pour vous. Et le conseil, voyagez en sécurité. Garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Je sens qu'il y a vraiment une énergie. On vous invite à vous ancrer avec cette énergie. Mais voyez, voyagez, voyagez. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec l'ancrage pour vous, les cancers. Et surtout, ne pas vous détourner de votre destination. Quelle est la destination que vous avez envie d'emprunter cette année et de vraiment rester dans cette bulle-là pour vous, les cancers. Alors, les lions, qu'est-ce qui est là pour vous ? Le 5 de bâton. On vous invite vraiment cette année, pour moi, à justement peut-être ne pas céder à trop de colère, trop d'impulsivité. À justement connecter avec cette énergie de feu qui est la vôtre et en faire quelque chose d'interrofertile. Il y a vraiment l'idée, pour moi, d'être dans quelque chose de l'ordre de la motivation et de ne pas alimenter des rapports de force, des rapports d'égo cette année, pour moi, avec ce 5 de bâton. De ne pas rentrer dans tout ce qui est conflictuel. Justement, c'est de faire de ce feu quelque chose qui est porteur de ce que je ressens et qui vous amène là où vous avez envie d'aller, là, les lions. Et le conseil, sommeil profond. Le sommeil profond et durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Voilà, utilisez cette énergie de feu pour alimenter vos rêves et non pour alimenter des batailles d'égo, des querelles. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les lions, cette année. Les vierges, l'énergie de la tempérance. Il y a une guérison qui peut être à l'œuvre pour vous, les vierges, cette année. Il est peut-être question d'équilibrer votre couple intérieur, d'équilibrer la communication aussi avec les autres, avec cette énergie de la tempérance cette année, les vierges. Et le conseil que l'on vous donne, imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. On vous invite vraiment à être dans une énergie. Pour rappeler, c'est la même carte, les vierges, la tempérance. Peut-être vraiment à équilibrer les choses aussi pour vous cette année. Et à être vraiment dans quelque chose de moins mental, de ce que je ressens. Et être vraiment plus créatif et inspiré cette année. Voyez, le voyage, il n'est pas forcément réel. Il peut être symbolique pour vous. Voyagez avec votre imaginaire, les vierges, cette année. Les balances, l'énergie de la justice qui est votre énergie. Je pense que vous allez récupérer quelque chose au niveau de votre énergie, de votre vitalité cette année. Vous équilibrez les plateaux de la balance. Les balances, c'est le cas de le dire. Il peut être question pour vous cette année, peut-être, comment dire, de signatures très légales pour vous. D'être en lien avec la justice ou de contrats administratifs ou très légaux. Vous verrez comment ça vous parle. Les balances. Et le conseil que l'on vous donne, sensualité, liberté qui vient de loin. Je danse, je ris, j'aime, je joue. Voilà, il y a peut-être quelque chose à ramener chez vous. À être plus fluide, plus spontané aussi. Cette année, vraiment, c'est peut-être quelque chose que vous aviez délaissé. On vous invite vraiment, ce que je ressens, à ne pas peut-être trop être dans la rigueur, dans de la rigidité. Et on vous invite vraiment à ramener de la vie à quelque chose de plus sensuel et à danser avec la vie cette année. Les balances. Les scorpions. L'énergie de la reine de bâton. Je sens que vous allez être profondément inspirés. Là, les scorpions. Il y a vraiment une énergie de feu qui va vous animer. On va vous remarquer. Vraiment une énergie de leadership. De savoir que tout est possible avec cette énergie de la reine de bâton. Vous allez oser. Vous allez entreprendre. Vous allez foncer. On va vraiment, vraiment vous remarquer cette année-là, les scorpions. Et le conseil que l'on vous donne, énergie. Illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi. Fais-moi briller. Oui, entre l'énergie de la reine de bâton et fais-moi briller. Je sens qu'on va, comme je vous dis, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance en vous. Et que l'on va vraiment vous remarquer. Il y a vraiment une énergie de rayonnement pour vous, les scorpions. Super, moi. Alors, les sagitaires, l'énergie du fou. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez faire confiance à la vie. Vous allez vous jeter à l'eau. Vous allez vraiment entreprendre quelque chose de neuf, à quelque niveau que ce soit, au niveau professionnel, sentimental. Vous allez être épris de liberté, les sagitaires. On voit qu'il y a vraiment une énergie comme ça avec le fou, de vous débarrasser de ce qui vous encombre. Là, on voit que je pense que vous allez faire le tri avant de partir en voyage, là, les sagitaires. Et le conseil que l'on vous donne, beauté. Ma silhouette est divine. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Vous allez vous alléger. Vous allez surtout briller. Vous allez être plus authentique de ce que je ressens, là, les sagitaires, cette année. Alors, les capricornes, qu'est-ce qu'est là pour vous l'énergie de la force ? Vous allez retrouver la confiance en vous, là, les sagitaires, cette année. Vous allez ôter les masques et vous reconnecter à cette énergie du cœur. Vous allez dompter vos peurs, aussi, là, les capricornes. C'est magnifique. Mais c'est surtout ce que je ressens, c'est vraiment retrouver une confiance en vous, dans le pouvoir de manifester vos rêves. Vous savez que vous avez un potentiel illimité et qu'il est possible pour vous, eh bien, vraiment, justement, de le manifester. Et le conseil que l'on vous donne, romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laisse-le venir à moi, maintenant. Vous voyez, avec cette rose, pour moi, on est vraiment dans l'énergie du chakra du cœur. Là, le cœur est à l'honneur, les capricornes. Donc, connectez-vous à cette énergie de votre cœur. Et il y a vraiment l'idée de retrouver votre place, de ce que je ressens, d'un rayonnement pour vous, là, les capricornes. Super. Alors, les versos, l'énergie de l'empereur, magnifique. Vous voyez, c'est l'énergie du bélier. Donc, il y a vraiment un redémarrage pour vous, les béliers, cette année. Vous allez user de stratégies, poser des pions, poser des actions bien, bien concrètes. Cette année, il peut être question de quelqu'un d'extrêmement important, justement, d'un signe du bélier. Pour vous, cette année, il peut être question d'un patron, d'un ami, d'un frère aussi, qui peut vraiment avoir cette extrême importance pour vous, cette année, les versos, dans les choix que vous avez à manifester. Et le conseil, destin. J'ai besoin de savoir, à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Bon, je sens que vous allez rendez-vous avec votre destin, là, les versos, entre l'énergie de l'empereur et cette carte. Je sens que c'est très, très fort pour vous. Je sens vraiment vous délester d'une énergie du passé et vraiment vous alléger, là, les versos. Et les poissons, qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, le 2 de coupe, magnifique, il y a sans doute une très, très belle rencontre. Alors, elle peut être professionnelle, il peut y avoir un très, très beau partenariat pour vous, les poissons, mais elle peut être aussi très sentimentale avec ce 2 de coupe. L'idée de rencontrer quelqu'un avec qui l'on a envie de cheminer. C'est superbe, ce 2 de coupe, pour vous, les poissons, comme je vous disais, avec qui vous avez envie de voyager cette année. Et peut-être, au cours d'un voyage, pour certains poissons, l'idée de rencontrer une personne qui vibre sur la même longueur d'onde que vous, les poissons magnifiques. Et le conseil, on vous dit, l'inspiration. Isis, des déesses de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Eh bien, j'ai envie de vous dire, écoutez vos intuitions. Si vous avez envie de partir en voyage et que ce n'était pas prévu, les poissons, partez. Parce qu'on voit avec cette énergie du chariot, le 2 de coupe et l'inspiration, que ce voyage peut être vraiment propice justement à une très très belle rencontre ou à une très très belle inspiration pour vous, les poissons. C'est superbe, magnifique, magnifique. Bon, maintenant, je vais passer à vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de clous de girofle qui s'est invitée. Donc, c'est une huile qui aide à s'ancrer. Donc, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien parce que l'énergie du bélier, c'est vraiment justement une énergie qui invite à ancrer dans la matière ses rêves. Donc, l'huile de girofle va stimuler l'esprit, qui va éveiller notre conscience. Elle favorise la guérison émotionnelle. C'est une huile aussi qui attire l'argent, qui favorise la prospérité et la chance. Donc, elle va être vraiment soutenante pour tout cela. C'est une huile qui augmente la créativité et c'est une huile qui favorise justement les commencements, la détermination et l'inspiration. Donc, elle est vraiment de bon augure pour cette nouvelle lune en bélier, pour pouvoir avancer sur des chemins qui nous mènent à la concrétisation, à la matérialisation de nos rêves. Alors, comment utiliser cette huile ? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir comme celle-ci, déposer quelques gouttes d'huile essentielle de celle-ci, la respirer le temps d'une méditation ou la respirer et voir ce qu'elle a à vous raconter, cette huile. Vous pouvez aussi non la prendre dans votre main comme on prend une pierre tout en vous disant que les vertus et les propriétés de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Donc, vous pouvez la porter dans votre main, dans un sac à main, dans une poche, deux pantalons. Laissez-vous inspirer. Voilà, j'en ai fini avec cette magnifique guidance. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs !